Vidéo sponsorisée par Inconi, le défenseur de vos données personnelles et par le conseil supérieur de l'éducation aux médias. Ils sont très bien. On va faire une petite expérience, bambou. On ouvre une fenêtre de navigation privée et après avoir créé un compte vierge sur YouTube, on tape innocemment guérir cancer. Immédiatement, on tombe sur ça. L'espoir de guérir 100% des cancers. Waouh, ça semble prometteur. Cliquons. Là, on voit à droite, dans les suggestions, vaincre le cancer, soyez guéris. Irrésistible, bien sûr, je dois cliquer. Nouvelle suggestion à droite. Témoignage incroyable. Athée, le démon lui révèle que Dieu existe. Témoignage que je vais évidemment choisir, ce qui nous amène à une suggestion tout aussi spectaculaire juste après. Michel Chiron a été sous l'emprise du démon. Je suis donc passé de guérir cancer à des trucs où on te parle du démon et de guérison par la prière en seulement 3-4 clics. Et même si je quitte ma recherche initiale, Bambou, les suggestions bizarres continuent sur ma page d'accueil. Regarde ça, par exemple. La musique angélique pour attirer les anges guérit toutes les douleurs du corps. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Moi, tout ce que je voulais au départ, c'est en savoir plus sur le cancer. Dis Gérard, regarde ça. Je voulais me renseigner sur la fiabilité des tests sur le coronavirus, et j'ai découvert l'histoire d'un réseau de pédophiles au sein de la justice. Et que le 11 septembre était un vaste complot. Tout ça en seulement 4 clics. Ce que raconte Hubert n'est même pas inventé. Ce coup-là, c'est le sceptique néerlandais Arjen Lubach qui l'avait mis en lumière dès 2020. Tout ceci est terrifiant, parce qu'il y a plein de gens qui cliquent pendant parfois des années et pensent ensuite qu'ils sont correctement informés avec une vue d'ensemble grâce à leur brillante recherche en ligne. Alors qu'en fait, ils ont juste avancé dans une tranchée toujours plus étroite, tracée par un algorithme qui se fout bien de la vérité. Que veut l'algorithme ? Qu'on reste engagé en ligne pour nous refourguer de la pub et ultimement nous faire dépenser de l'argent. Et depuis des années que les algorithmes sur YouTube et ailleurs apprennent par essai et par erreur comment s'y prendre, ils sont devenus monstrueusement efficaces à ce jeu, quitte à nous faire avaler n'importe quoi dans le processus. Je te présente Géraldine Bambou. Bonjour ! C'est une brillante scientifique, très à l'aise dans son labo et reconnue pour ses compétences. Si bien d'ailleurs qu'on lui a proposé de passer devant la caméra pour parler au grand public. Ce qui a donné une interview un peu chiante de 3 heures, durant laquelle elle fait preuve de nuance et de calme, vidéo immédiatement coulée par les algorithmes. En revanche, la vidéo de ce type hystérique, aux théories complètement folle, elle fait beaucoup réagir. Une vidéo massivement partagée qui a généré du clic et donc des tonnes de revenus publicitaires, ce qui plaît aux algorithmes. Pendant la crise du coronavirus, l'attrait des algorithmes pour les comptes de faits en ligne et théories fumeuses a été si sévère sur Facebook que la plateforme a été couronnée par certains comme la plus grande source de désinformation en ligne mondiale à propos de cette crise. Au grand dame de marque qui a procédé à un profond changement de l'algorithme de la plateforme par la suite pour que ça ne se reproduise plus. Non, je déconne. On est en 2024 et Facebook est toujours une source massive de désinformation sur le coronavirus et les vaccins. Pire, il y a des signes alarmants que certains réseaux sociaux ont tout simplement renoncé à combattre la désinformation quand ce n'est pas carrément leur propriétaire qui partage n'importe quoi juste parce que ça leur plaît. Bien sûr, on pourrait se dire que le chercheur un peu chiant et pas à l'aise devant la caméra n'a qu'à faire un effort. En gros, travailler à rendre la vérité, le doute, la science plus excitant pour être naturellement mis en avant par les algorithmes. Bonne nouvelle, il y a en réalité beaucoup de scientifiques et fans de science qui s'essayent à l'exercice avec succès. Mais le combat est par nature inégal. Les créateurs de contes de faits en ligne et de désinformation ayant beaucoup plus de liberté créative que les gens qui s'en tiennent à la science, à la logique et à l'entièreté des faits. On ne sait pas exactement combien de personnes se font capturer dans la toile des théories du complot. En citant 8 complots face à un échantillon de 1000 belges, 34% des sondés ont répondu connaître et croire au moins l'un des complots cités. Mais ce chiffre est à relativiser car facile à manipuler. Citons 8 complots vraiment débiles et il s'effondrera. Citons 30 complots légers et il explosera. Osons toutefois dire ce qui ne fait pas trop de doute. L'adhésion aux contes de faits en ligne et aux complots est un vrai problème un peu partout dans le monde. Les conséquences sont parfois bien visibles avec des émeutes et saccages très violents d'une part et d'autre part moins visibles avec des gens qui, à force de s'enfoncer dans la toile des théories du complot, s'isolent de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues, avec un impact catastrophique sur leur bien-être. Tu te dis sûrement « pauvres gens en bambou ». Mais d'autres se disent « hey, pauvres électeurs potentiels ». Aux Pays-Bas, par exemple, le politicien Thierry Baudet, élu au Parlement, rallie ouvertement des électeurs en surfant sur la vague des théories du complot, même les plus farfelues. Même stratégie aux Etats-Unis parle maintenant tristement célèbre Donald Trump, qui n'hésite pas à mettre en avant des trucs maintes et maintes fois prouvés faux, comme cette idée que les vaccins causent l'autisme. C'est quoi la solution ? Beaucoup d'experts pensent qu'il faudrait passer des lois pour réguler ce que font les algorithmes, arguant que l'autorégulation des grosses boîtes comme Meta ou X ne fonctionnera jamais, l'incitant financier à ne rien changer étant beaucoup trop fort. En attendant Bambou, petit rappel de base. Pour s'informer correctement, un point essentiel est l'identification des sources de confiance. Pas question de boire les écrits du premier site venu ou du premier type bien habillé. Il faut enquêter sur les qualifications de l'auteur en gardant à l'esprit que même des gens qualifiés peuvent se tromper. On a beau posséder un beau diplôme en médecine, par exemple, si on est au banc d'une partie conséquente de la communauté médicale, on n'est sans doute pas une source fiable. Regarde Gérard, ce type porte un costume de cuisinier, ses recettes sont forcément bonnes. Et il propose quoi au juste ? Une recette de tarte au sable. Au sable ? Mais ça n'a aucun sens. Tu es sûr que c'est pas une vidéo générée par IA ? Oh, on s'en fiche. Moi, je vais tester la recette. Et alors, ça goûtait quoi ? Ben, j'ai coulé la boue sur la pâte feuilletée, et c'était très joli, puis j'ai juste goûté, et c'était de la boue. Écoute, je suis désolé de te le dire, mais je crois que tu es quand même un peu... Bruno Patino, l'ancien doyen de l'école de journalisme de Sciences Po, le rappelle régulièrement, même si on n'a pas envie de l'entendre. S'informer, ça demande des efforts. Tu as un peu de mal à démarrer, Bambou ? Eh bien écoute, en espérant que tu me considères une source de confiance moi-même, voici quelques recommandations. Pour augmenter ta culture scientifique, tu peux par exemple t'abonner à Athéna, un magazine de vulgarisation scientifique en ligne pour tous, et en papier pour les Belges, 100% gratuit. Tu veux juste t'informer ? En Belgique, en termes de fiabilité, c'est le site rtbf.be qui est massivement primé, et en plus il est 100% gratuit. Côté français, je connais un peu moins bien, mais je recommande volontiers numérama.com, même si ce n'est pas un site généraliste. Plus largement Bambou, bien s'informer et avoir une bonne hygiène numérique, ça demande non seulement des efforts, mais aussi de l'aide. Prenons le cas de tes données personnelles par exemple. Tu sais, des trucs comme ton prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone. Chaque fois que tu t'as inscrit quelque part en ligne, Bambou, il y a un risque que tes données personnelles se retrouvent dans une base de données qui sera ensuite revendue à diverses entreprises qui les utiliseront pour t'envoyer des SMS publicitaires, des e-mails pour te vendre des trucs à la noix, voire des publicités expédiées par la poste sous forme physique. Tu te souviens la fois où tu t'es inscrite sur un site qui vend des arbres à chat et que peu après, tu as commencé à recevoir des messages chelous d'une entreprise voulant te vendre de la litière ? C'est parfaitement légal, dans la mesure où tu donnes souvent ton consentement à tout ceci, lors d'une inscription quelque part, même si tu ne fais pas très attention à ça. Et là où ça prend une tournure très noire, c'est quand ces bases de données sont piratées, mettant les données de parfois plusieurs millions de petits chats qui n'ont rien demandé dans les mains de personnes malveillantes. Est-ce que c'est grave ? Ah mais carrément, parce qu'à partir de là, tu ne vas plus juste recevoir des messages publicitaires, mais aussi des faux messages de ta banque par exemple, destinés à te faire cracher tes informations bancaires pour ensuite te voler des sous. La bonne nouvelle, c'est que tu peux demander à tout moment que tes données soient supprimées des bases de données échangées entre entreprises. Incogni, le sponsor de cette vidéo, s'en charge pour toi tout au long de l'année, moyennant une somme relativement modique et encore plus avec le code CHATSEPTIC qui réduit de 60% l'abonnement annuel. Grâce à Incogni, tu recevras moins de messages indésirables et tu diminues les chances que tes données se retrouvent dans les mains de gens qui vont essayer de t'arnaquer, voire d'usurper ton identité. Qu'est-ce qu'il y a Zoé ? Tu hésites. Tente ta chance. Si jamais tu n'es pas satisfaite, tu peux de toute façon te faire rembourser dans les 30 jours. Et si tu n'essayes pas le service, un conseil. Sois la plus avare possible en informations personnelles quand tu t'inscris quelque part. Vive la science et vive les chats et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.